Une exposition qui questionne les identités à travers l'exemple de la cohabitation millénaire entre communautés juives et musulmanes du Maroc. Chacun d'entre nous a en soi ancré une série de références, langues, traditions, rites, croyances, qui constituent à la fois son identité et son patrimoine culturel. Mais nous partageons aussi des intérêts communs, une intégration sociale, un goût pour les mêmes plats, une musique qui nous rassemble, une humanité qui nous solidarise. L'exposition « L'autre c'est moi » s'inspire de différences apparentes entre deux communautés, juives et musulmanes, qui ont cohabité pendant des siècles sur le même territoire pour tenter de nous faire réagir sur nos différences et nos ressemblances. Elles parcourent des vies similaires sans être forcément identiques et en montrent les symboliques et leurs nuances au cours de ces étapes de vie essentielles que sont la naissance, le passage à la vie adulte, le mariage et la mort. Ceci sans oublier de souligner les différenciations des éducations entre filles et garçons. L'autre c'est moi veut démontrer à travers des objets rituels et traditionnels très illustratifs et une abondante iconographie, la convergence des cultures et des traditions entre ces deux communautés. Notre exposition souligne à quel point la cohabitation musulmane et juive au Maroc, les différences se sont révélées constructives et combien les savoirs partagés ont constitué une aide à la survie face à des conditions d'existence fortement liées aux contraintes aussi bien naturelles que sociales. L'exemple de cette cohabitation passée, mais encore présente dans les mémoires, est enrichie en contrepoint par des points d'accroche avec le monde chrétien afin qu'elle garde toute sa pertinence et son exemplarité aujourd'hui dans notre pays et notre société aux racines multiples. C'est en effet chez nous et à Bruxelles tout particulièrement que se vit jour après jour, non sans parfois difficultés ou angoisses, le laboratoire de la société multiculturelle de demain. L'autre c'est moi se veut ainsi une affirmation de la possibilité de vivre ensemble qui s'appuie sur une longue relation relativement paisible entre deux univers différents et qui constitue un exemple assez exceptionnel de communautés multiples au cœur du monde musulman. Exposition conçue par le Centre de la culture judéo-marocaine est présentée au Musée juif de Belgique du 3 mai 2019 au 2 mai 2021. Pascale Fallec Aladev, directrice du Musée juif de Belgique. C'est un grand honneur pour nous que d'accueillir cette exposition sur les juifs du Maroc. L'autre c'est moi, l'exemple des cultures juives et musulmanes au Maroc. C'est une exposition qui vient en complémentarité avec l'exposition du Musée basée sur les collections du musée, tradition, un regard sur nos collections, qui présente surtout le judaïsme arkenaz, celui de l'histoire des juifs venus de Russie, de Pologne, de Hongrie, qui se sont installés en Belgique. Et c'est vrai qu'à partir des années 60, ils viennent en Belgique une série de juifs d'Afrique du Nord. C'est très important pour le Musée juif de Belgique d'accueillir cette exposition. L'autre c'est moi, l'exemple des communautés juives et musulmanes au Maroc, parce qu'elles montrent une fois de plus le message d'ouverture que l'on souhaite porter. C'est un musée qui est là pour tous et pour toutes, quelles que soient les origines, quelles que soient les convictions. C'est un musée qui veut s'ouvrir vraiment à tous les publics, quelles que soient les classes sociales et quel que soit l'âge également, qui vise à accueillir un nombre très important de jeunes, d'élèves, de Bruxelles, de Flandres, de Wallonie, et de leur montrer qu'on peut avoir une appartenance plurielle, qu'on peut se sentir juif et marocain, qu'on peut se sentir également musulman et marocain. On a une identité plurielle qui est complexe et qui est nuancée. Et puis il y a ces rapprochements, tous ces objets qui sont en commun, ces traditions qui sont similaires, avec quelques nuances, bien au moins, qui permettent vraiment de différencier aussi l'origine de la personne, sa culture, ses convictions, ses pratiques, qui montrent à quel point les choses sont. Les communautés étaient très proches, qu'elles coexistaient, qu'elles avaient l'une à côté de l'autre, en harmonie. Et le cas du Maroc est particulier. Et c'est cet exemple-là qu'on essaye de mettre en exergue, qu'on a voulu montrer. C'est dans ce cadre-là qu'on accueille cette exposition à long terme. C'est une exposition qui va rester au moins deux ans au sein du musée, et qui est vraiment complémentaire, tant aux activités culturelles proposées par le musée, qu'à son exposition permanente sur les collections de l'entreprise basquenaz, mais aussi aux expositions temporaires qu'il arrive. Donc trois fois par an, il y a trois expositions temporaires différentes. Et puis les workshops, Let's meet a Jew, qui sont aux ateliers de deux heures, avec des jeunes qui viennent aussi compléter l'expérience de visite. Je me présente, Paul Daran, je suis président du Centre de la culture judéo-marocaine Amicia Roussel. Et voilà, pendant, maintenant que de 25 ans, nous faisons des expositions liées au judaïsme marocain, et principalement à tout ce qui a été intercommunautaire, dans la culture aussi bien juive que musulmane marocque. Et cette exposition que nous présentons, l'autre c'est moi, l'exemple des communautés juives et musulmanes au Maroc, tant que de montrer la particularité du Maroc, comme parmi les pays du monde arabe, comme un pays exemplaire, où les deux communautés ont fonctionné et continuent de fonctionner ensemble.